La radio des Français dans le monde Installez maintenant l'application Français dans le Monde sur votre mobile La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde et le dossier spécial conjoint accompagnateur des podcasts inspirants sur ce thème Je suis Gauthier Seys et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Guillaume Deprater On parle du conjoint accompagnateur homme Dossier spécial, le conjoint accompagnateur en partenariat avec Expat Communication et Femmes Expat Sur françaisdanslemonde.fr Alors nous voilà à New York avec une minorité Guillaume Puisque tu es dans les 8 à 10% de conjoints accompagnateurs Pour ce dossier spécial, ça nous plaisait pas mal de tendre notre micro à un homme On va revenir sur ce post Tu te rends compte qu'aujourd'hui tu fais porte-parole pour tous les hommes qui sont à ta place Bonjour Gauthier, bienvenue à New York Écoute, on n'est peut-être pas nombreux mais on est quand même un certain nombre J'en ai croisé quand même un certain nombre à New York Dont celui qui viendra au fondateur avec moi de notre start-up MyCommand Pendant deux ans, on a vécu une aventure extraordinaire entre entrepreneurs à New York Alors on va raconter tout ça On revient d'abord à Lille Tu es originaire des Hauts-de-France Tu y vis pendant 14 ans Et puis ensuite tes parents s'installent à Paris Tu vas faire là-bas tes études en management Et bosser dans trois grosses boîtes Voilà, un bon CV, des bons postes Tout va bien Une vie active Tu rencontres ton épouse il y a 13 ans Avec cette petite envie, et toi et elle De vivre une aventure d'expatrié Et bien ça va tomber sur madame En mars 2020 On lui annonce qu'elle a un poste Direction New York Vous allez très très vite pour vous organiser Vous êtes en famille, il y a deux enfants La décision de partir et s'organiser Ça va très vite Elle se prend très très vite C'est un appel téléphonique début janvier On lui propose éventuellement un poste à New York Et la décision est donnée le jour du lockdown en France Donc très rapide Très très rapide Et après on sait qu'on doit arriver normalement Très vite aux Etats-Unis Donc en fait Dès janvier, février On sait où on va partir On ne sait pas à quelle date Et il s'avère qu'au lieu d'arriver Un 1er juin 2020 Nous arriverons Un 18 juillet 2021 Et donc deux enfants Un de deux ans et demi Un autre de quatre ans et demi Madame qui prend son poste immédiatement D'ailleurs elle commençait avec la pandémie déjà A travailler avec les horaires new-yorkais Ce qui ne devait pas être simple tout le temps Et toi évidemment Pas de permis de travail En plus avec la pandémie Le permis de travail Ça prend plus de temps que prévu Tu ne l'auras que dix mois plus tard Donc au début Tu t'occupes de toute la famille Oui Mais c'est un peu le rôle Que font souvent les conjoints Les premiers mois Les premières semaines d'expatriation Là ça s'est un peu prolongé Parce qu'on arrive en plein été Ça a été extraordinaire On a découvert New York Avec deux filles On a repanté New York toute la journée En septembre L'aîné a fait son entrée En grande section maternelle Et la seconde Était trop jeune pour rentrer à l'école Donc je m'en suis occupé Donc elle a participé Au petit café du matin Avec les parents Qu'on se voit souvent De l'école Ce qui permet de créer Un premier tissu de relation Qui est très important Quand on arrive Pour avoir un peu tous les tips De la ville new-yorkaise Et elle rentrera à l'école en janvier Six mois plus tard En petite section Alors Toi t'as une cinquantaine d'années T'as eu une vie professionnelle Très remplie D'un coup c'est un petit peu calmos Comment tu vis la chose ? Alors à la fois on la vit Bien Parce que c'est voulu On part pas en expatriation Parce qu'on le veut pas C'était un choix Donc c'était une opportunité Qui était donnée à la famille Après c'est vrai que Quand toute expatriation Il y a des petites surprises La surprise ça a été D'abord la première Le permis de travail Post-Covid Les Etats-Unis Traitent d'abord Le backlog des visas Qui sont en cours aux Etats-Unis Et après il s'avère que Il faut trouver du travail Donc ça c'est la première phase Au lieu de 3-4 mois Ça prend 10 mois Mais la bonne nouvelle maintenant Pour les expatriés C'est que suivant le visa C'est automatique L'autorisation de travail Donc ça c'est une grosse amélioration Mais ça permet aussi D'appréhender le pays Et alors C'est le très bon côté Ce qui permet aussi De préparer Qu'est-ce qu'on veut faire Parce qu'en fait C'est vraiment sur place Qu'on se rend compte Des capacités d'employabilité Est-ce qu'il y a quand même Des moments Où quand les enfants Ont été déposés à l'école Que ta femme est partie Très tôt travailler Et que t'es tout seul Tu te dis Fichtra Il y a quelque chose Qui me manque Ah bah oui Travailler manque à un moment Quand on a travaillé Pendant plus de 20 ans Oui Ça c'est C'est sûr et certain Le reste On réfléchit vite À ce qu'on va faire Donc on trouve On cherche tous À avoir une petite activité Moi au début J'ai été parent J'ai été parent d'élève Par exemple Ça occupe du temps Déjà Ça prend du temps C'est du temps Ça permet de faire des contacts Et puis ça permet D'attendre L'autorisation de travail La période difficile À New York Quand ça a été Le premier trimestre Après Ma seconde Fille rentre à l'école La période De janvier Février Il marche Le temps Le temps D'avoir Le permis De travail Parce que là Vous travaillez Sur des sujets Mais vous ne savez pas Quand le permis De travail arrive Il y a en plus Une autre culture Une autre langue Il faut s'adapter À tous ces changements Ça fait beaucoup de choses L'organisme Il est comment À ce moment-là Il y a des fois On se réveille en sueur En disant Mais pourquoi J'ai quitté La France Alors Nous Qui le vivons On ne se le demande pas Comme ça Parce qu'on sait Qu'on est parti Pour À une durée On va dire Limitée Au départ Qui peut se prolonger C'est le regard Des autres Ah ouais C'est le regard De ceux Qui sont restés En France Que vous avez encore Au téléphone Parce qu'il faut garder Le lien Il faut faire l'effort De garder le lien Avec ceux Qui sont restés Et oui Ça nous prenne Parfois un peu À 50 ans Quand on a Une carrière Qui est en place C'est pas Ce que les gens On ferait en premier Comme choix Et je pense Qu'il faut que ça soit Très réfléchi Dans le couple Alors D'ailleurs Je t'ai demandé En préparant l'interview Si ça avait pu créer Des picotements Dans le couple Tu m'as dit non Vous avez toujours été Soudé dans le projet Dans cette décision Et dans son développement Oui On a toujours pris Les décisions La décision De dire oui Pour les Etats-Unis On l'a pris En 10 minutes Et est-ce que Ton épouse Qui partout travaillait Qui a une grosse charge De travail Et qui doit rester A la maison Est-ce qu'elle a Un petit pincement Au cœur Est-ce que Oui Parce que Vous faites Poser la charge Sur celui Qui vous en est Il ne faut pas Nier C'est sa faute Du coup Il y a une petite charge Mentale Oui Tu vas Dans l'aventure Donc après Il faut parler Il faut expliquer Les choses Et puis surtout Il faut se rendre Compte De la chance Aussi Parce que Apporter Dans le monde D'aujourd'hui La possibilité Des jeunes enfants D'être dans une culture Alors New York Est très particulier C'est très brillant C'est vivant Ça ne s'arrête jamais C'est très intense C'est très Diversité Inclusivité C'est une ouverture Qui est extraordinaire Pour les enfants Et je l'avoue Ça fait aussi Beaucoup de bien De sortir Au cours Dans lequel On peut être Quand on est en France De se rendre compte Les avantages De la France C'est un beau pays C'est pas le seul Mais voilà Alors tu vas t'occuper En rentrant Dans l'association De French Founders Tu vas rencontrer D'autres chefs d'entreprise Tu vas d'ailleurs Une fois que t'as l'autorisation Monter ta start-up Qui va se développer Levé de fonds Etc Mais au final L'incapacité De pouvoir la poursuivre Comme tu veux Tu dois la fermer Non seulement Tu te crées ton boulot Tu deviens Chef d'entreprise Ça fonctionne pas Tu dois l'arrêter Tu le vis comme un échec ? Alors non Parce que j'ai pris Le mindset américain Essayer c'est réussir Et que Tout ce qu'on entreprend Est une expérience Et on J'ai Beaucoup appris Parce que j'étais parti D'un grand groupe Pour aller dans Le spin-off D'un très grand groupe Donc la partie Start-up Je l'avais appréhendé Ce qui est très enrichissant C'est de le faire Dans un pays Qu'on connait pas Parce que là On passe par Comment on finance Une société Il n'est pas Il n'y a pas Les mêmes possibilités En France Qu'aux Etats-Unis Le modèle N'est pas construit De la même manière Après il faut Trouver les moyens De développer un produit Aller voir les clients Vous n'avez pas Le même réseau Donc c'est vrai Que s'appuyer Sur l'expérience De gens Qui sont français Qui connaissent La même chose Ou qui ont connu La même chose C'est super important Donc French Fonder Permet ça Et je m'étais inscrit Avant Dès que je suis arrivé En novembre Donc c'est très bien Pour rencontrer les gens Connaître le tissu Économique Alors aujourd'hui On est en 2024 Il s'avère que Madame L'entreprise Vient demander De rester un peu plus longtemps Donc finalement T'es toujours à New York Les enfants grandissent Tout doucement Toi aujourd'hui T'es sans emploi C'est pareil Est-ce que tu revis Des moments Où t'as des doutes Où t'as des regrets Nous on a Pris la décision Récemment Non plus Parce qu'ils nous proposaient On peut En fait On a possibilité De rester Beaucoup plus longtemps On va dire Que ça dépend un peu Des perspectives D'employabilité Que je vais avoir Dans les mois qui viennent Si j'ai le bonheur On va dire L'opportunité De trouver Aux Etats-Unis On restera aux Etats-Unis Et sinon On rentrera En France Parce que A un certain âge Il y a quand même Une question de carrière On va essayer De faire un podcast Pratique Guillaume Toi tu t'es dit Il y a quand même Des choses à ne pas louper Avant de partir Et alors L'expérience Ça a ça de bon C'est qu'on va La délivrer A ceux qui nous écoutent Qu'est-ce que T'aurais fait différemment Qu'est-ce que Il ne faut pas louper Avant de se lancer Alors je pense Quels que soient les pays Il faut regarder Les modalités d'emploi Il y a des pays Où avoir Un visa Un certain type de visa Aide plus facilement A trouver un emploi C'est vrai que Quand on est conjoint On n'est quand même pas Les sociétés Qui nous emploient Savent qu'on est tributaires D'un visa Qui est détenu Par une société Tiens Moi je dépends Du visa De mon épouse Donc il faut Les sociétés américaines Par exemple Peuvent préférer Employer des gens Qui ont des cartes vertes Que des visas Appuyés sur le contenu Donc ça c'est un élément Qu'il faut regarder Après il faut regarder Les secteurs Où ça recrute Dans le pays Où on va Ou dans la ville Parce que certaines villes En sont plus connues Pour certains secteurs D'activité Que l'autre Et surtout Il faut préparer aussi Comment Quitte son employeur Comment on prépare Sa continuité De carrière Quand on A 30 ans A 50 ans Elle n'est pas la même Donc ça c'est Les choses Elle parle La retraite La complémentaire Retraite Toutes ces choses là Sont à bien travailler Avant de partir Alors c'est marrant Parce que tu me disais J'ai vu des choses J'ai lu des choses Sur internet Etc Mais à la limite Il y avait presque Trop d'infos Tu ne sais pas Trop trier Cette donnée Comment on peut S'en sortir du coup Pour avoir Les bonnes réponses A ces questions Alors il y a des sites Il y a 2-3 sites Qui sont très connus Même des journaux Qu'accompagnent Les exploités Ou des radios Il y a toute la partie On va dire Pour le conjoint Qu'est-ce qu'il doit prévoir On va les retrouver Un peu éparpillés Il n'y a pas un guide Conjoint Comment vous allez Vous trouver sur Je pense que c'est plus Pôle emploi Mais sur France Travail Voilà Vous allez trouver Des informations Après vous avez La CFE Pour la complémentaire C'est encore Un autre endroit Et c'est vrai Que c'est important De trouver un guide Pour cette partie là Parce que Pour le conjoint C'est un peu éparpillé Alors c'est bien noté Guillaume Si on résume Surtout c'est Et comme souvent Au moment où on se prépare Qu'il faut se poser Les bonnes questions Et trouver les bonnes réponses Ce qui n'est pas toujours Simple non plus Aujourd'hui Pour faire un bilan d'étape On va quand même dire Que l'aventure La famille Aujourd'hui Profite D'une situation incroyable Oui oui On commence demain C'est extraordinaire Pas de doute quoi C'est extraordinaire C'est extraordinaire Pour la famille C'est extraordinaire Pour déjà Pour chaque membre De la famille Parce qu'on est obligé De s'adapter Que ça régénère Les connaissances L'ouverture L'écoute New York En plus C'est une ville Particulièrement intense Donc les enfants Ils ont une ouverture Sur le monde Qui est assez extraordinaire En termes de diversité D'inclusivité C'est Et après Pour la famille On a grandi Merci pour ce témoignage Voilà un conjoint Expat Homme Qui a donné son avis Avec des infos pratiques Au plaisir de te retrouver Je te souhaite le meilleur Pour la suite Et pour toute la famille Et une bonne fin de journée Au revoir Français dans le monde Français dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo